Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous avoir. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être bref. J'ai une petite théorie à partager avec vous. Vous voyez ce biais-là, c'est le biais de 10 000 francs. C'est le biais, le montant le plus élevé ici. Je ne sais pas dans les autres pays, en tout cas je sais qu'en Afrique de l'Ouest, ça c'est le dièse. Ici à Bidjan, on appelle ça le dièse. C'est-à-dire qu'on te donne ce biais-là, ça coupe ton cœur. Quand on te donne ce biais-là, même au funérail, même au cimetière, quand tu vois ce biais-là, quand même, il y a une joie qui se manifeste dans ton cœur. Voilà, pour dire que ce biais-là a une grande valeur. Ce biais-là, il a une très grande valeur. Alors je prends un exemple. Je froisse le biais-là. Je vais le froisser. Je vais le froisser. Il va devenir sale, il va devenir bizarre. Froisser, 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 tout ce que vous voulez. Le voilà, il est froissé, il est tout bizarre, mais il reste toujours 10 000. Il reste toujours le dièse des dièses des dièses. C'est pour dire que ce biais-là a une grande valeur. Même quand il est bizarre, même quand il y a l'eau de poisson dessus, le biais-là reste le dièse. C'est le plus gros montant en termes de biais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce biais-là. Il n'y a pas un biais qui est plus élevé que ce biais-là. C'est 10 000, c'est le montant dièse. Alors ma théorie est qu'il y a plein de personnes qui ont cette valeur-là. Vous voyez. Quand je dis cette valeur, ce n'est pas dit que cette personne-là ne vale pas des millions. Mais en termes de biais, de biais le plus élevé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont cette valeur-là, de biais le plus élevé. Il y a des personnes qui ont cette valeur-là, de dièse de dièse, mais parce qu'ils ont été froissés par la vie, parce que les gens, ils ont rencontré des gens bizarres qui les ont froissés. Ils ont l'impression qu'ils ne valent plus rien. Alors que même quand ce biais est froissé, même quand ce biais est mouillé, il est toujours le dièse des dièses. Il ne change pas. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, je veux être brève, quel que soit ce qui t'est arrivé, peut-être que tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré un homme ou une femme qui t'a machiné, qui t'a maltraité au point que toi-même, tu as l'impression que tu n'as plus de valeur. Regarde-toi bien, tu en vaux encore plus, tu es encore lourd, tu es encore lourd comme ce biais-là. Le 10 000 là, il ne se perd pas. C'est-à-dire même quand il est mouillé, même quand il est chiffonné, 5 000 ne peut pas s'arrêter à côté de lui. Il fait 2 fois 5 000. Et il y a des personnes sur ce secteur ici, il y a des personnes dans ce monde-là qui ont cette valeur-là, qui ont la valeur la plus élevée, qui sont lourds, qui regorgent vraiment tellement de qualité, mais qui ne se reconnaissent plus parce que quelqu'un les a froissés. Si je donne ce biais-là à un enfant, je prends un exemple à ma fille comme ça qui est bébé, tu lui donnes ça, elle va te dire que non, ça c'est un faux biais, ça ne l'arrange pas. Elle veut 25, elle veut 100 francs, quelque chose qu'elle maîtrise pour pouvoir acheter. Donc de même, si vous vous sentez dévalorisé, sachez que vous êtes tombé dans la main des personnes qui ne connaissent pas la valeur de ces choses-là, qui ne connaissent pas la valeur de ce biais que vous êtes, de cette grande valeur que vous êtes. Donc ce n'est pas la peine de s'apitoyer pour dire qu'on n'en vaut pas la peine, ce n'est pas la peine de s'apitoyer pour dire que je suis dévalorisé. Non, 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 tu n'as pas perdu ta valeur, tu es comme ce biais-là, même mouillé, même froissé, même déchiré, on met le scotch. Mon frère, même quand ça là c'est déchiré, on met le scotch dessus, on met la colle, on repasse. Et puis il est toujours 10 000, ça là ça paye gaz. Ça là, ça fait provision des 10 semaines de certaines personnes. C'est comme ça. Donc quand tu as la valeur, il ne faut pas te laisser distraire. Même quand les gens viennent te souiller haut, mon frère, considère-toi que tu vaux toujours et que tu es toujours le dièse de dièse. Alors j'espère que cette petite théorie-là va peut-être booster certaines personnes. Vraiment, je suis très contente de vous avoir les nouveaux abonnés et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne semaine, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de grâces que la semaine passée. Et que ceux qui sont très éprouvés, que Dieu vous donne le courage et la force d'avancer, d'aller de l'avant. N'oubliez pas, chaque chose a son temps. Toute chose vient à point à ceux qui s'attendent. Alors patientez, gardez toujours le sourire, soyez toujours positifs. Et à la semaine prochaine, bisous.